La commune de Caïa est depuis un certain temps le théâtre d'un phénomène nouveau. Il s'agit de l'arrivée massive des déplacés internes appelés DPI. Ces déplacés internes recensés et enregistrés par les autorités communales sont plus de 31 000 et font face à des défis sanitaires, alimentaires et de logements. Les autorités locales sont désemparées, les souffrances aussi bien physiques que psychologiques sont indescriptibles et la situation est très préoccupante. C'est fort de ce constat alarmant et dans le souci de contribuer au soulagement des familles traumatisées par la peur et la faim que l'initiative Desunock et son partenaire principale CELFrance et l'université Homme Nouvelle ont voulu jouer leur partition en apportant des vies au déplacé internes de Caïa. Ce don est composé de 23 tonnes de maïs. Ces 23 tonnes de maïs composées de 928 kits de 25 kg ont été distribués à plus de 390 ménages dont 147 personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes handicapées, des veuves et des personnes âgées. Placées sous le parrainage du maire de la commune de Caïa, Boukharé ou Drago, la cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée le 7 août 2019 en présence des autorités communales et des nombreux déplacés visiblement attentionnés. Ce geste de l'initiative et de ses partenaires marque un élan de compassion. La situation est déplorable et ne peut laisser personne indifférente. Selon Étienne Pitroispa, président de l'initiative Désunor. Nous, en tant que l'étant de loin, nous avons quand même appris des nouvelles. Nous savons que ces personnes-là sont en souffrance. Et nous ne pouvons pas rester indifférents. Vu ce qui se passe ici, il vient de le dire, « 31 000 déplacés internes, c'est trop pour une commune. » Donc, nous devons comprendre qu'on a besoin que les gens se lèvent pour aider. Parce que c'est important. Parce que quand quelqu'un quitte sa maison sans rien prendre, arrive dans une autre ville, c'est très difficile. Quels que soient les moyens dont dispose la commune, c'est difficile. C'est pour ça que toutes les bonnes colonnes doivent se lever et agir. Et voilà pourquoi nous avons dit. Alors, pourquoi ne pas aider ? Et nous avons voulu mettre notre maire d'association à celle de toutes les autorités et à M. le maire qui travaille depuis longtemps dans ce cas-là pour le jour de ce problème pour que nous puissions tempérer tant soit peu cette souffrance-là due à la peur, au traumatisme, à la faim pour que éventuellement ces personnes connaissent que nous sommes les mêmes. Un problème leur est arrivé, ça peut nous arriver également. Les personnes vulnérables ont été les premiers bénéficiaires à se faire recenser et enregistrées pendant les enquêtes menées par l'équipe de la Fondation Désunor chargée du recensement. Une démarche saluée à sa juste valeur par le maire de la commune de Caillard car, dit-il, la Fondation a vu au-delà des déplacés, les personnes vulnérables. Je veux dire quand même que ces gestes viennent à point nommé parce que ces gestes témoignent de votre compassion à l'endroit de ces personnes déplacées. Et merci aussi pour la vision parce que réellement vous êtes allé au-delà de la personne déplacée et tous ces, quand même, la couche la plus sensible. Ça dit que les personnes vulnérables, ça dit que les handicapés et autres. Ça dit que c'est réellement une bonne vision. Pourquoi ? Parce que parmi ces personnes déplacées, ça charge plusieurs personnes vulnérables. Donc il y a vulnérabilité dans vulnérabilité. Mais vous n'allez pas toucher le général, c'est le particulier. Ça nous va droit au cœur. Ayant sollicité sa disponibilité pour le parrainage de cette cérémonie, cela traduit la volonté de la Fondation Desunons de concrétiser ses relations avec la mairie de Kaya. C'est un partenariat entre la commune de Kaya et la Fondation Desunons qui est en marche et nous allons travailler ensemble pour un partenariat selon le maire de la commune de Kaya. Je pense quand même que ces gestes à vivre vont soulager vraiment beaucoup, 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 beaucoup ces déplacés-là. Et aussi, pour le parrainage, je suis très touché, je suis très aimé. Parce que quand on dit que je suis le maire de la commune de Kaya, les problèmes des déplacés, c'est ma préoccupation actuellement. Mais si au-delà de ça, on me prend comme parrainage pour parvenir cette activité, ça dit que réellement, c'est une grande pensée. Ça veut dire seulement qu'ils veulent que ce partenariat maintenant soit tissé entre la commune de Kaya et les yeux. Donc merci, j'ai loué ce partenariat. Et on va travailler à ce que ce partenariat-là soit tellement fructueux. Après la distribution des vivres qui a pris deux jours, les responsables de l'initiative de Zunorque ont fait la visite de plusieurs sites d'accueil des déplacés pour constater de visu la réalité que vivent les personnes déplacées dont la majorité sont des femmes et des enfants. Dans un des sites d'accueil, un jeune que nous avons surnommé Kaboré Moussa, enchaîné au pied, seul dans une maison, sans porte ni fenêtre et couché à même le sol poussureux, souffre d'une dépression. Ses parents assistaient impuissamment à son état. De Zunorque, préoccupé, s'est alors investi pour amener ce dernier en psychiatrie de l'hôpital pour une prise en charge complète après avoir donné les moyens pour la réfection de la maison inhabitée. Ce jeune Kaboré Moussa a retrouvé désormais le sourire, tapotant son papa en signe de satisfaction. Il est suivi actuellement par les agents de santé et une équipe de l'initiative de Zunorque. Hormis la situation du petit Kaboré, ce sont de nombreux enfants, femmes et hommes qui sont obligés de s'entasser ensemble dans des classes d'école ou dans des maisons de fortune avec les risques possibles que cela peut comporter. C'est un prélude à une situation insupportable si rien n'est fait à la dimension du drame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501